La programmation conjointe a-t-elle renforcé également le dialogue sur des réformes sectorielles et le dialogue politique ? Le fait que nous ayons eu à travailler avec l'Allemagne et la France sur un document de programmation conjointe a encouragé une analyse et une vision commune des progrès et des défis à relever au Togo. Et ceci nous a permis de développer des interventions conjointes et une communication harmonisée qui ont renforcé le poids de notre coopération, mais également de notre dialogue avec les autorités et les acteurs togolais. Et du coup, cette coopération et dialogue conjoint renforçaient l'image d'une famille UE avec une approche et des valeurs communes. Donc il y a eu un engouement de la communauté des bailleurs pour aller sur le secteur de l'énergie. Et cet engouement n'a sans doute pas été suffisamment concerté, si vous voulez, et ceci a créé une espèce de situation un peu cacophonique qui a nécessité que les gens se parlent entre eux. Et tout le mérite en revient à l'Union européenne et à l'AFD qui a mis les gens autour d'une table pour qu'ils puissent se parler et se concerter de façon à savoir qui allait faire quoi et où. Nous avons un très bon exemple, c'est que nous avons dans le cadre de la programmation conjointe des interventions dans le domaine de la décentralisation. Même si c'est une activité dans le cadre de la coopération, la décentralisation étant un sujet politiquement important dans le pays, le fait que nous travaillions ensemble dans ce domaine, c'est un levier qui nous a permis aussi à tous les États membres avec l'Union européenne de développer de façon conjointe le dialogue sectoriel dans ce secteur. et aussi ce dialogue sectoriel et le développement qu'on a pu atteindre nous permet d'aller plus loin et d'avoir des réflexions conjointes et d'établir avec l'autorité togolaise un dialogue plus approfondi au niveau du dialogue politique. Alors je crois que c'est un excellent exemple et je suis très contente de l'avoir ici au Togo, qu'un secteur d'intervention qui au départ est un secteur d'intervention de coopération nous permet de rebondir sur le dialogue sectoriel et du dialogue sectoriel au dialogue politique plus général. Il y a une meilleure visibilité politique, un dialogue politique avec le gouvernement togolais plus efficace. C'est plus efficace parce que les togolais finalement ont sur ce type d'opération un seul interlocuteur. Et c'est plus facile pour les ministres concernés de discuter avec un interlocuteur qui représente l'Union européenne et les Etats membres qui se sont préalablement concertés qu'avec plusieurs interlocuteurs qu'il faut coordonner dans des conditions parfois difficiles et puis ils ont parfois des procédures différentes. Là on se coordonne et politiquement le dialogue est beaucoup plus fructueux avec le Togo. La chose importante qu'il faut souligner c'est que les trois partenaires européens ici sont des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes approches pour le développement du Togo. Et ensemble nous avons un poids plus grand de manière technique mais aussi de manière politique en face de nos partenaires togolais mais aussi parmi les autres partenaires techniques et financiers. Merci. Merci. Merci.